Salutations, chers amis, j'espère que vous allez bien. Je m'en viens faire un petit direct avec vous autres pour qu'on puisse s'amuser tout en évoluant, tout en réfléchissant, tout en observant ce qui se passe. Donc, j'attends votre signal tout en pensant à ce que j'ai préparé une petite note des choses que j'ai envie de vous partager pour qu'on reste dans la lumière, pour qu'on reste dans le plaisir, pour qu'on reste dans le bonheur. C'est très important actuellement d'élever nos fréquences malgré tout ce qui se passe sur Terre, malgré les choses difficiles qu'on peut voir et tout ça. Oui, le son est bon. Merci beaucoup, Mélina, de m'avoir donné le feu vert au niveau du son. Donc, je vais commencer avec mon petit exposé qui est parfait. Ah, Monique! Monique Diane! Allô, Monique! Merci. Merci. Donc, je veux juste qu'on fasse de l'observation aujourd'hui. J'ai appelé mon vidéo. En fait, l'anguille se cherche une plus grosse roche. Donc, je ne sais pas si vous me voyez venir, mais en fait, vous connaissez l'expression, en tout cas j'espère, il y a anguille sous la roche. Donc, quand on dit qu'il y a anguille sous la roche, elle est cachée là. Mais là, je pense qu'on est tout à même de voir de plus en plus qu'avec tout ce qui se passe mondialement, l'anguille qui est cachée autour de la roche, je pense qu'elle a la roche sur le dos et que la roche est trop petite, elle ne peut plus se cacher. Et c'est ce qui se passe actuellement. Et je vais faire le lien avec le travail de lumière vers lequel, moi, je viens me concentrer et que je vous invite à aller aussi dans cette direction-là, de laisser la lumière travailler. Et on va regarder comment la lumière travaille. La lumière travaille en mettant lumière sur l'onde. Donc, je vous ai parlé de l'anguille sous la roche parce que je trouve ça piot comme exemple. Dans le fond, elle cherche une plus grosse roche parce qu'elle ne sait même plus où se cacher. Donc, toutes les choses qui nous ont été cachées, toutes les choses qui sortent actuellement, vous le savez, dans les radios alternatives plus libres et tout ça, on sait que les médecins se lèvent, il se passe plein plein de choses. Donc, l'anguille est rendue tellement grosse qu'il n'y a plus de place pour se cacher. Et voilà, la lumière va la faire sortir. L'autre exemple que je voulais vous donner, en fait, qui n'a pas fait cette expérience-là dans sa vie? Et je vais faire ça humoristique aujourd'hui. C'est un petit aspect que j'ai, que vous ne connaissez peut-être pas. Et qui n'a pas fait ça quand on était plus jeune? Vous savez, on voit une grosse roche dans un jardin ou à quelque part qui est là depuis très, très, très longtemps. Et là, tout à coup, on lève la roche et là, on voit en dessous toutes sortes d'insectes, des fourmis ou autre chose, des percereilles. Et vous avez sûrement déjà vu ce genre de choses. Alors, on va faire le relais avec la façon dont la lumière travaille. Quand on prend une grosse roche qui est là depuis longtemps, j'espère que vous faites le relais avec tout ce qui se passe, les dirigeants, la façon de fonctionner du monde et toutes ces choses-là. Alors, ça fonctionne comme ça depuis longtemps. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées aux populations qu'on ne voit pas, qu'on ne sait pas, mais c'est une vraie fourmilière. Et là, la lumière est en train de nous demander, de nous inviter à lever la roche pour observer. Ce qu'on a à faire pour l'instant, ce n'est pas de se rebeller, là. Parce que, regardez bien, on va se servir de cet exemple-là. On lève une roche et qu'est-ce qui se passe quand on lève ça? Bien là, c'est sûr que toute la lumière, le soleil et tout ça s'en va là. Et qu'est-ce qui se passe avec les insectes en dessous de la roche? Ils courent dans tous les sens, dans tous les côtés pour aller se cacher ailleurs parce que là, ils viennent d'être découverts. Ils sont à l'air libre, ils sont devant la lumière. Alors, avez-vous besoin d'aller taper dans le trou pour qu'ils partent en courant ou qu'ils savent ou qu'ils essaient de se trouver un autre abri? Pas du tout. Alors, j'espère que vous faites le relais avec tout ce qui est corrompu, qui sort actuellement. Ça doit sortir. Ça doit être vu. On doit observer. Mais le message que je veux vous donner, c'est que pour l'instant, tout ce qu'on a à regarder, c'est regarder l'ombre, les nôtres. Je vous en ai parlé dans un article que j'ai écrit cette semaine. Les nôtres et ce qui se passe dans le monde, mais d'observer, en fait, de regarder avec détachement émotionnel. Ça veut dire quoi? On n'entre pas dans la colère, dans le jugement, dans la critique. On fait « OK, on n'était pas au courant avant, on envoie de la lumière à ça, on laisse les choses se placer. » Autrement dit, tout est en train de passer au filtre de la lumière et il faut comprendre comment ça fonctionne. Un autre exemple que je vais vous donner aussi, je ne sais pas comment ça va arriver sur la vidéo, mais je ne sais pas si vous voyez. Une petite lampe de poche, je ne sais pas comment vous voyez ça. Donc, disons que vous passez, vous êtes dans une chambre obscure ou une pièce obscure, puis là, vous essayez d'avancer à carton, un peu comme on avance en tant que peuple depuis des siècles, parce qu'on n'est pas au courant de toutes les magouilles et toutes les choses qui peuvent se passer. Donc, on rentre là à la noirceur, qu'on s'en va, qu'on se tient après un mur, qu'on s'accroche, qu'il y a des choses par terre qui nous font trébucher. On se relève, mais on est toujours à noirceur, puis on ne trouve pas. Donc, et là, on rentre dans une pièce et on décide qu'on met la lumière dessus. Est-ce qu'on attaque les choses? Non. On met la lumière dessus. « OK, c'est ça qui me tirait par en bas, c'est ça qui me faisait tomber, c'est ça qui sentait mauvais dans la pièce. » « OK, là, on met la lumière dessus. » Alors, disons qu'on est dans une pièce. « Tu m'as fait un scénario, puis je ne l'ai pas inventé avant, là, fait que j'y vais au fur et à mesure. » Donc, disons qu'on est dans une pièce, il y a plein de choses à encombrer, il y a des choses même qui ont moisi dans les coins, ça sent mauvais. Donc, on appelle quelqu'un, tu dis « OK, viens m'aider. » Là, il y en a qui ont plus de talent pour enlever ça, peut-être qu'il y a des gros débris, c'est l'eau, puis tout ça. Donc, il y a des gens qui vont entrer dans la pièce, puis ils vont dire quoi? « OK, toi, tiens la lumière, éclaire-moi. » « Éclaire-moi et moi, je vais louver, je vais enlever ça. » L'autre, il dit « Moi, je vais aller nettoyer. » Donc, à quoi je compare ça? Bien, il y a des lanceurs d'alettes qui font un excellent travail. Moi, j'en ai que j'aime et que j'adore particulièrement parce qu'ils parlent beaucoup de lumière. Ils sont vraiment des êtres lumineux dans leur façon de faire. Il ne faut que de l'information sans trop… Ils dénoncent sans trop s'attaquer. Moi, c'est ceux-là que je peux faire. Et il y en a d'autres qui vont prendre les devants, puis qui organisent des rassemblements. Ça en prend. C'est des gens qui vont désencombrer, qui vont faire des gestes dans la matière. Et c'est quoi notre rôle à nous tous? Nous, on tient la lampe de poche, puis on éclaire tout ça avec notre lumière. Mais si on tombe dans la collègue, la critique et le ressentiment, c'est comme si pendant qu'ils dévlaient le terrain, pour qu'on puisse tout en fait passer, nous, on relance des roches dedans pendant qu'ils nettoient la place. Donc, on ne peut pas tous, autant que nous sommes dans le monde, participer peut-être à un rassemblement ou avoir le talent de dénoncer des choses, de faire les recherches. Ça prend quand même beaucoup de temps. Il y a quand même certaines connaissances pour faire ça. Donc, il y a des gens, mais vous, qu'est-ce que tu veux que je fasse, moi, là-dedans? Je vais vous le dire, est-ce qu'il faut que vous fassiez observer avec détachement, regarder ce qui se passe pour être informé. Détachement, ça veut dire que vous ne vous faites pas vivre d'émotions négatives. Vous ne vous faites pas baisser et couler en fréquence, en observant tout ce qui va nous être présenté dans les prochains mois. Et attachez votre tuque, expression québécoise qui veut dire, en plein l'hiver, quand il vente, vient sa tuque, ça va brasser. Ça va brasser dans les prochains mois et c'est un mal nécessaire. Il faut que l'ombre soit éclairée. Il faut l'avoir. Comment vous voulez, pensez à vous, là. Comment vous voulez changer une habitude ou quelque chose qui vous nuit si vous ne voyez pas faire? Si vous n'êtes pas au courant que vous avez cette mauvaise habitude, dite mauvaise, et vous dites, bien là, je ne m'étais jamais rendu compte que j'avais tel tic ou telle chose ou que j'avais telle façon de parler pour commencer à corriger quelque chose. Bien, il faut quand même s'observer et prendre conscience que cette attitude, cette habitude ou cette chose est nuisible pour nous. Et ensuite, on travaille à modifier. Donc, le premier pas, c'est quoi? Travail de lumière. Mettre la lumière sur l'ombre en soi et actuellement dans le monde. Donc, il faut que les choses sortent. Il y a des choses qui sont très difficiles, très ombrageuses, très lourdes, très horrifiantes qui se passent dans le monde depuis des siècles. Donc, on va devoir faire face à regarder ça, mais mon invitation aujourd'hui est de regarder avec détachement. Observez. Si vous avez des émotions qui montent de colère, de révolte, c'est humain et ça fait partie du processus. Accueillez. Ne vous rebellez pas contre vos propres émotions. C'est-à-dire, oui, je suis en colère. C'est sûr que ça peut m'amener à la colère. J'accueille ça. Envoyez ça dans la lumière en vous disant, j'observe avec détachement. Ce qui est heureux, c'est que c'est en train de sortir. Alors, rappelez-vous, j'aime bien l'image de la roche qu'on lève. Il y a toute une fourmilière en dessous de ça. Puis là, on lève ça. On n'a même pas besoin d'aller taper sur tous les insectes en dessous pour qu'ils tentent de s'en aller. Ça se fait tout seul. Donc, la lumière actuellement, c'est... Qu'est-ce qui peut mettre la lumière? C'est l'éveil des consciences et la conscientisation de tout ce qui se passe. Il y a des gens qui sont au courant de ce qui se passe. Il y en a d'autres un peu moins. Mais là, plus on avance dans le processus de dénonciation, dans le processus, moi, je vous dirais, juste de gros bon sens. C'est rendu tellement gros. C'est pour ça que je suis partie avec l'idée que l'anguille ne sait plus où se cacher. Il n'y a plus de roche assez grosse. C'est rendu tellement gros. Ce qu'on nous impose, où on veut nous amener, bon, le port du masque, mais là, le port du masque, éventuellement, ou peut-être, je ne sais pas trop, dehors aussi, là, je veux dire, c'est le comble du ridicule. Donc, je pense que les gens qui n'étaient pas au courant ou qui avaient peur vont se rendre compte assez rapidement, surtout avec tous les scientifiques et les médecins qui se lèvent dans le monde, qu'il y a un anguille en dessous de la roche et ça n'a rien à voir avec un virus. Et là, l'anguille est tellement rendu grosse qu'elle ne sait plus où se cacher. Alors, on va observer ça, on va assister au dévoilement de plein de choses qui doivent être dites, qui doivent être vues, mais nous devons quand même, malgré tout ça, de ma vie, s'entrer dans la lumière, observer avec détachement et ne pas alimenter la haine, ne pas alimenter la colère. Cherchons les bonnes nouvelles. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est ce que je fais depuis longtemps. Et depuis dernièrement, je cherche les bonnes nouvelles. Donc, si vous voyez des bonnes nouvelles, envoyez-moi-les, je vais les publier avec toujours un petit mot, j'ai la plume, j'aime bien ça, on se donne du courage ensemble, on se tient les coudes dans la lumière et on soutient ceux qui choisissent de prendre les devants, comme les médecins qui osent parler. Ce n'est pas facile pour eux, tout le monde est en mailloté, ou pas en mailloté, ce n'est pas le bon mot, là, enchaîné dans différents types de contrats ou de contrats dits ou pas dits. Donc, les gens font leur possible, il y a de plus en plus de gens qui vont s'avancer quand c'est le temps. Et chacun chez nous, je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, je l'ai dit dans un article aussi, si vous pensez que vous ne pouvez pas rien faire, là, c'est faux. Brillez, mettez de la joie chez vous, soyez haute fréquence, regardez les choses et observez pour vous tenir informé si vous le souhaitez, mais sans vous faire vivre des émotions négatives, et là est votre participation. On a besoin de tout le monde, ça prend plus de lumière, parce que la lumière que vous dégagez, c'est des ondes qui s'en vont dans l'énergie planétaire et ça va atteindre d'autres consciences qui sont peut-être encore tout simplement dans vraiment la peur de toutes ces choses-là et il faut les accueillir. Allez voir mon article que j'ai mis un peu plus bas. Donc, les gens qui sont éveillés au courant, maintenant, il faut devenir élevé. Éveiller n'est pas suffisant. Si vous êtes éveillé et que vous êtes dans la colère, vous n'aidez pas la cause de la liberté humaine. Parce que si vous vous sentez exploité en colère, découragé, c'est ça qu'on assure en vertu de la loi d'attraction. Donc, voilà ce que je voulais venir vous raconter, dans le fond, dans un cri du cœur encore une fois. Oui, ça a été comme ça. Je veux saluer les gens qui sont là en pensant. Vincent, ceux que je vois là, Daniel Saint-Jean, allô Daniel, Julie, j'en ai vu d'autres tantôt, je ne sais pas exactement tous les commentaires. J'ai vu un autre qui dit « Je te suis » depuis le début. J'ai vu le nom passer et là, je ne le vois plus. Donc, merci à vous d'être là. Partager. Il faut emmener un message d'espoir aussi. Je comprends qu'il faut dénoncer, je comprends qu'on a besoin de voir et qu'il faut que certaines choses se passent. Mais si c'est fait de manière à décourager les gens, on ne s'en va pas sur le bon côté. Donc, gardons espoir. La lumière est la plus forte et brillez chez vous. Encouragez-vous. Trouvez des bonnes nouvelles. Partagez-les. Envoyez-les-moi si vous voulez. J'aime ça. Je cherche actuellement les bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle, ça peut être une dénonciation de quelque chose, mais il y a une façon d'emmener les choses pour dénoncer sans mettre de haine dans notre message. Moi, je dis « bonne nouvelle », « ok, on s'en va sur le bon côté ». Je pense que vous savez, vous avez juste à regarder mes publications. Vous allez voir dans quelle direction je pense qu'il est sain d'aller. Et je le vois juste par les commentaires qui sont mis en dessous parce que les gens écrivent « oui, ça fait du bien », « ah, ça me donne l'espoir », « ah, ça me redonne des ailes ». On a besoin de ça. On a besoin, bon, ça y est, je repars encore. On a besoin de ça. On a besoin d'espoir. On a besoin de croire que la lumière travaille malgré le chaos. La lumière fait remonter les choses et ça doit remonter. On n'a pas le choix. C'est un processus, un passage obligé. Il faut être face à ce qui nous a maintenus en esclavage pendant les siècles et ensuite, on va en sortir. Donc là, c'est clair, c'est déjà gagné. La lumière ne peut pas perdre, ça, c'est clair. La lumière ne perd pas. Je veux dire, l'ombre, c'est l'absence de lumière. L'inverse, ce n'est pas vrai. Donc, la lumière a déjà gagné. Et si on veut que ça ne dure pas des années, œuvrons ensemble à illuminer de la façon dont on peut. Donc, rayonner, encourager. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec vous, qui ne pensent pas comme vous, bénissez-les. Travailler en énergie, dans l'invisible. Si vous ne savez pas comment, j'ai un webinaire qui s'appelle « Loi d'attraction et outils de lumière » que je pourrais vous mettre dans un lien qui vous explique comment travailler. Quand on est confronté à des égaux, il faut arrêter de se battre. Il faut, ou peut-être, l'égo, ou à quelqu'un qui est confronté dans l'affaire, bénissez cette personne-là. Envoyez-lui de la lumière pour que la lumière fasse son chemin. Et le chemin se fait quand la personne est prête à ouvrir. On ne force pas une fleur à ouvrir. Elle ouvre en son temps. Et il y a des gens qui n'ouvriront pas dans cette vie. Et ça fait partie de ça. Ça a été dit à travers des textes. Bon, le grain serait séparé de l'ivraie. On est dedans. Donc, respectez les gens qui vont dans une autre direction que la vôtre. Bénissez-les et confiez-les à la lumière. La lumière n'oublie personne. Elle accompagne et elle respecte le choix de ces hommes-là. Alors, pourquoi nous, on ne le fait pas? Donc, si je peux oser utiliser le mot Dieu ou la source, Dieu ne nous juge pas. Il nous a donné un libre-arbitre. Il nous a dit, tu récoltes ce que tu sèmes, choisis, amuse-toi, fais ce que tu veux. Alors, qui sommes-nous pour nous juger les uns les autres? Alors, voilà. C'était le message, en fait. Je n'avais pas vraiment d'idée. Je pense que ceux qui me connaissent, je suis partie avec l'anguille en dessous de la roche. Je vais faire bien jusqu'où ça va aller. Et, évidemment, la lumière qui, actuellement, je ne sais pas si vous la voyez vraiment ou si, en tout cas, la lumière qui va éclairer. Et quand on éclaire quelque chose, bien là, ah, évidemment, on dit qu'on éclaire, tout devient clair. Donc, soyez de bons éclaireurs, lumineux. Votre joie, vos encouragements, vos messages d'espoir, c'est de la lumière. Donc, on continue, on se sient ensemble, on s'encourage, on se motive et on va semer aussi une autre énergie sur les réseaux sociaux. Parce que là, je pense qu'il y a un travail qui a dû être fait. On a eu des réactions humaines, de colère, de ressentiment, d'on voulait tout passer. Bon, on a tout passé par là. Mais là, je pense qu'il faut passer à un autre dossier. Parce que si on continue dans cette direction-là, on va couler. Donc, laissons ceux qui sont capables de prendre les devants, d'envoyer des massages et on va continuer. Daniel dit, on ne lâche pas, exactement. On ne lâche pas, on continue. Donnez le meilleur de vous-même à chaque jour sans vous taper sur la tête. Si une journée, on est plus faible et qu'on glisse, bien, on commence le lendemain. On s'accueille dans l'amour, la base de tout ce qui va faire qu'on va changer les choses. Donc, c'est l'amour et le respect de soi, mais l'amour et le respect des autres aussi. Alors, là-dessus, je vous dis au revoir. Pensez à partager, à passer le mot. Amusez-vous à chercher des bonnes nouvelles. Puis, on va les partager ensemble. Puis, ça va faire que... On va faire du bien. À nos petits cœurs. Alors, là-dessus, au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501